Un championnat d'Europe de box-style, l'événement est rare et comme attendu, il rassemble près de 1500 personnes. D'autant que l'un des combattants est sociétaire de l'Ayahu Muay Thai, Thibaut Arias. Face à lui, le Tchèque crie tout fake. Arias, short blanc, subit d'abord les assauts de son adversaire. Dur, imprimant un rythme soutenu, le Tchèque domine la première reprise. Mais en fait, l'insulaire gère sans se précipiter, il construit son combat. Arias apparaît vite, très bien préparé et sa technique est précise en chacun des domaines du Muay Thai. Les points, ou ici les low kicks, coups de pied bas. Sans oublier les corps à corps, bientôt de longues séquences et les coups de genoux répétés sape la résistance de crie tout fake. Et l'habileté globale d'Arias, notée elle aussi en Muay Thai, transpire. L'Ajaxien est bien devant au point et presque tranquillement, logiquement. Il s'en va ravir le titre européen des poids Walter, soit moins de 66,680 kg. Je compte, c'est les techniques pures, le corps à corps, les projections, les genoux et les coudes. Et là, Thibaut a marqué une grande différence dans ce travail-là. Champion d'Europe WMC, la seule fédération reconnue par le roi de Thaïlande, Thibaut Arias connaît la consécration. Moi qui d'habitude est dur de caractère, j'ai failli pleurer. J'en avais les larmes aux yeux, donc c'était une énorme fierté pour moi d'avoir emporté ce titre. Car beaucoup de sacrifices à l'entraînement, beaucoup d'entraînement, ça a été dur. Et voilà, aujourd'hui, je suis récompensé. Avec cette ceinture, Arias et son club de l'IH Muay Thai peuvent contribuer à populariser leur boxe. Une vraie bonne nouvelle pour le nouvel exécutif de la Ligue Force. Sous-titrage Société Radio-Canada